Le potimarron est le légume d'automne-hiver par excellence. Aujourd'hui, on va le décliner en trois recettes saines et délicieuses. De la même famille que la citrouille ou que le potiron, les curcubitacées, le potimarron offre deux très sérieux avantages. Premièrement, malgré sa texture dense et fondante qui rappelle les féculents, c'est un légume peu calorique et bourré de bonnes choses, antioxydants, vitamines, minéraux et oligo-éléments. Deuxièmement, c'est selon moi la courge la plus facile à utiliser en cuisine. Son petit gabarit le rend facile à manipuler et adapté pour des recettes de 4 à 6 personnes. Ce qui est pas mal pour éviter d'avoir à se prendre la tête avec un potiron par exemple, beaucoup plus gros et imposant. En plus, sa peau très fine et comestible, donc il n'est pas nécessaire de l'éplucher, surtout si vous le prenez en bio. Et ça, c'est un confort non négligeable quand on sait à quel point les autres courges ont la peau robuste. Aujourd'hui, je vous présente donc 3 recettes pour mettre en valeur cette petite merveille de saison, 2 salées et 1 sucrée. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et activer les notifications pour être sûr de ne pas manquer les prochaines recettes saines et délicieuses. C'est gratuit, sans engagement et les recettes y sont canons. La première recette que l'on va réaliser aujourd'hui est une tarte au potimarron en version salée. Pour ça, il vous faudra tout d'abord un fond de tarte, pâte brisée ou pâte feuilletée selon vos préférences. Moi, ici, j'utilise ma pâte brisée à l'huile d'olive faite maison. Je vous laisse la recette dans la description pour ceux qui veulent. Une fois votre fond de tarte en votre possession, dégainez un potimarron et 2 carottes. On les lave et on les brosse à l'eau claire pour éliminer la saleté, comme on va venir les cuisiner avec leur peau, c'est très important. On préchauffe notre four à 200 degrés Celsius, puis on découpe nos légumes. Pour le potimarron, ma méthode préférée, c'est de le couper en deux. Ensuite, on retire les graines à la cuillère, graines que vous pouvez garder et faire griller au four au passage. Puis on le coupe en quatre et enfin, on en fait des tranches tout simplement. Ce potimarron, on le place dans un plat allant au four ou alors sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. On découpe également nos carottes, qu'on ajoute avec le potimarron. On arrose le tout d'un filet d'huile d'olive, puis on sale. On mélange. Et ça part au four pour 30 minutes de cuisson. Pendant que les légumes sont au four, j'en profite pour étaler mon fond de tarte sur une feuille de papier sulfurisé. On la dispose ensuite dans un moule à tarte. Et petit tips personnel, pour éviter que la pâte ne détrempe, je parsème sur le fond un peu de son d'avoine. En plus, ça apporte des fibres, donc voilà, c'est intéressant. Ce n'est pas obligatoire, mais moi je préfère comme ça. Là, je retourne mes légumes au bout de 15 minutes environ, donc à mi-cuisson, pour les aider à cuire de manière plus homogène. Faites-le si vous en avez la possibilité. Ensuite, dans un saladier, on casse trois œufs. On y ajoute 200 g de fromage blanc. Vous pouvez utiliser du york de soja pour une version sans lactose. Et puis, je vais venir mixer ça une première fois, jusqu'à ce que ça mousse bien. Une fois nos légumes cuits, on les sort du four. Laissez-les refroidir 5 minutes avant de passer à la suite de la recette, c'est plus safe. Une fois légèrement refroidis, on les ajoute au saladier, puis on mix, mix, mix. Pour assaisonner notre tarte, très important, du sel, du poivre, et si vous aimez ça, de la noix de muscade. C'est vraiment canon avec le potimarron. Mixez jusqu'à obtenir une préparation très lisse et bien homogène. Je vous invite également à goûter et à corriger l'assaisonnement à ce moment-là si nécessaire. On verse notre préparation dans le fond de tarte. A noter que vous pouvez également utiliser cette recette sans fond de tarte pour faire une sorte de flan. C'est très bon aussi. Et on enfourne notre beauté pour 35 minutes de cuisson, toujours à 200 degrés Celsius. 35 minutes plus tard, vous la sortez du four et on la laisse refroidir légèrement pour ne pas se brûler. Et cette tarte est à manger tiède ou froide selon vos préférences. Deuxième recette, une soupe au potimarron et à la châtaigne. La texture est vraiment ultra crémeuse, c'est bien parfumé, c'est trop réconfortant. Et la recette est méga simple puisqu'on utilise seulement 3-4 ingrédients pour un résultat canon. Première étape, laver, brosser, couper et vider notre potimarron. Cette fois-ci, on le découpe non pas en tranches mais en cubes d'environ 2 cm d'épaisseur parce qu'on va venir le cuire directement au fétou et non pas au four. Ensuite, dans notre fétou justement, on fait chauffer un filet d'huile d'olive à feu moyen. Une fois chaude, on y fait revenir notre potimarron 3 minutes. Au bout de 3 minutes, on couvre d'un litre de bouillon de légumes. Comme ici, je n'ai pas de bouillon déjà prêt, je recouvre tout simplement d'un litre d'eau dans lequel j'ajoute la dose adaptée de ce bouillon concentré qui est juste excellent. Il est bio en plus. Je remue pour dissoudre le bouillon, puis on couvre notre fétou et on laisse cuire pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes, on enlève le couvercle, puis on ajoute environ 200 g de châtaignes. Alors moi, je les achète sous vide, déjà cuites et épluchées, comme ça elles sont prêtes à être utilisées. C'est super pratique. Si vous les achetez fraîches, pensez juste à les cuire et à les éplucher avant de préparer votre soupe. 5 minutes plus tard, on sort notre fétou du feu. Et puis, on va venir mixer le tout jusqu'à obtenir une soupe bien lisse. Je n'ajoute ni sel ni poivre car mon bouillon est déjà parfait, mais vous pouvez goûter et corriger l'assaisonnement au besoin. Moi, j'adore le côté crémeux de cette soupe, mais si vous préférez les soupes plus liquides, il vous suffit d'ajouter de l'eau à votre convenance et de mixer à nouveau. Au moment de servir, j'ajoute un peu de châtaignes émiettées. Et cette soupe chaude, c'est juste un gros bonheur. Avant de passer à la dernière recette, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous plaît. Ça vous prend deux secondes et ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Là, c'est la recette sucrée en cake au potimarron et aux pommes. Franchement, ce cake, il a un goût d'automne tellement cocooning, c'est un gros kiff. La chair de potimarron est naturellement sucrée et apporte une texture intéressante au dessert. Pour cette recette, on en utilise environ 300 grammes, ce qui correspond à environ la moitié d'un potimarron. Pour le moment, on commence par préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Ensuite, on prend un saladier dans lequel on vient casser trois œufs. On ajoute 75 grammes de sirop d'érable, c'est juste trop bon avec le potimarron. 100 grammes de compote de pommes. Et 100 millilitres de lait de votre choix. On bat l'ensemble jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. On ajoute ensuite 150 grammes de farine de blé, semi-complète pour moi, mais la farine blanche, ça marche très bien également. Un demi-sachet de levure chimique. Une cuillère à café de cannelle moulu pour parfumer notre cake. Ça, ça rappelle vraiment les vibes de l'automne. On mélange tout ça jusqu'à obtenir une préparation lisse et homogène. Notre potimarron, on lui retire ses graines, on le découpe et puis on va venir le râper. Et on ajoute donc 300 grammes de potimarron râpé à notre préparation. Prenez 2 à 3 pommes selon leur taille, puis épluchez-les. On les découpe en cubes, puis on les ajoute à notre préparation. Et enfin, on prend environ 50 grammes de noix concassées grossièrement, qu'on ajoute également à la préparation. Ici, je vais faire un mélange noix standard et noix de pécan. Et puis, on mélange le tout jusqu'à obtenir quelque chose de plus ou moins homogène, comme ceci. On prend un moule à cake, si nécessaire huilé et fariné pour ne pas que ça accroche. Et on y verse notre pâte. Puis, ça part au four pour 55 minutes de cuisson. Pour les cuissons longues, comme ici, très important, pensez à surveiller régulièrement votre cake quand il passe la barre des 40 minutes. Et si vous observez que le dessus commence à brûler, recouvrez-le tout simplement d'une feuille de papier aluminium pour pouvoir continuer la cuisson à cœur sans brûler le dessus. Une fois cuit, laissez refroidir le cake dans le moule avant de le démouler. Et une fois froid, vous pouvez en profiter. Si les produits que j'utilise dans cette vidéo vous intéressent, rendez-vous dans la description. Lien, code promo, ressources supplémentaires, je vous y ai glissé plein de choses. Ne passez pas à côté si vous souhaitez aller plus loin. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada